Bonjour les taureaux, ravis de vous retrouver pour votre guidance de la semaine. Nous serons donc la semaine du 25 au 31 mars 2024. Premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner cette semaine. Pour cette semaine nous avons la carte de l'influence, on nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion. Vous allez vraiment être attiré par quelque chose, séduit ou séduire, on sent une attraction, une connexion, on est stimulé par une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle activité. Enfin on y va, on y va gaiement on va dire, on est enjoué, on retrouve la paix, on est en harmonie, en équilibre, c'est la stabilité. On est en pleine condition favorable pour se sentir bien. Un sentiment de bien-être vous accompagne et c'est très chouette, poursuivons avec le tarot. Et la coupe avec le tarot, histoire de sorcière, l'ermite et le disque de bâton. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose qui vous a semblé long, pénible, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Bon bah là c'en est la fin. Vous allez pouvoir faire le point. Vous allez prendre un moment de retrait, de recul, d'introspection, pour voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez. Il y a apparemment de quelque chose de très difficile et vers quoi vous tendez à vous diriger. En tout cas on ressent effectivement un sentiment de paix, un sentiment de bien-être. L'ermite c'est le sage. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il a l'expérience, la sagesse, la maturité. Il prend de bonnes décisions et en plus il est très éclairé. Donc c'est pas étonnant qu'on ait cette image, cette sensation de paix, d'harmonie, d'équilibre restauré. Après peut-être une période un petit peu compliquée. Vous avez trouvé votre voie. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir lâcher les choses pour passer à la suite. Vous faites vos plans. Pour certains, on est vraiment sur le fait de changer d'activité pro, peut-être même de retourner en formation, ou de se réorienter complètement professionnellement. Pour d'autres, il y a des nouvelles financières qui arrivent, qui vont vous apporter un peu du beurre dans les épinards. En tout cas, ça va vous apporter la possibilité d'avoir plus de confort au quotidien. D'où le fait de se sentir bien, de se sentir en équilibre et de pouvoir y voir plus clair. Donc nous avons le 3 de Pentacle en début de semaine. Solidarité, travail d'équipe, soutien. Le 10 de Pentacle. La Reine de Poupe. Le 6 d'Épée. La Mort. Et le 5 de Bâton. On voit donc qu'on retrouve quelque chose de très abondant au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, de son clan. On se sent en sécurité dans tout ce qui touche le domaine concret, matériel, financier, dans toutes les sphères de votre vie. Vous savez que, je ne vais pas dire que vous êtes inattaquable, mais en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien. On se serre les coudes, même, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau des relations. On fait attention, vous faites attention à ce que tout le monde se sente bien. On voit que, on est passé à autre chose. On quitte quelque chose. Pour certains d'entre vous, on bouge, on déménage. Pour d'autres, on s'est séparé d'une union, d'un travail. On quitte une période de conflit pour retrouver quelque chose de plus équilibré. On retrouve l'harmonie. On retrouve le bien-être. On retrouve du calme après la tempête. Toujours est-il que vous tranchez, vous décidez, vous faites le ménage de printemps, là. Enfin, il y aura un avant, un après. Tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, c'est hop, aux oubliettes pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux, qui va vous séduire, qui va vous attirer, qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, c'est sûr qu'il y aura peut-être des petites zones de tension, de turbulence. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec vos façons de faire, avec vos façons de dire, avec vos façons d'agir. Ça va être à vous de relever les défis, d'y aller. On fait voir de quel bois on chauffe. Et on fait ça, mais quand même toutefois, avec une belle bienveillance. Vous êtes tolérant. Vous faites passer les choses en douceur, on va dire. Ce ne sera pas la guéguerre. Vous allez savoir faire passer les mots, passer les actions, en faisant en sorte que tout le monde se sente bien. On parle bien de solidarité, de se serrer les coudes, de travail d'équipe. Voilà, on y va. On n'est pas seul pour atteindre, je ne vais pas dire la perfection, mais en tout cas l'abondance et la sécurité financière, matérielle, quotidienne. On se sent bien avec les siens et avec soi. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on retrouve du calme, on retrouve quelque chose d'harmonieux, on se serre les coudes, on intègre peut-être un nouveau clan, des amis, la famille. On parle de solidarité et de travail d'équipe. Il y a peut-être eu une période tendue, et là, paf, tout le monde se rejoint, tout le monde met à place ses idées, met en commun ses idées pour faire avancer un projet, une idée, une relation. En tout cas, pour certains aussi, on peut dire qu'on quitte une triangulaire. Ça ne va peut-être pas concerner grand monde, et je l'espère, je n'aime pas parler de tout ça. Pour d'autres, là, on voit bien qu'on retrouve quelque chose de mieux, de plus équitable. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on fait table rase de ce qui ne sert plus, de ce qui ne va plus, pour mettre en place des nouveaux projets, pour vraiment consolider du financier, un projet pour que tout le monde se sente en sécurité. Vous visez vraiment l'abondance, le fait de se sentir bien avec vous, avec votre quotidien, avec les vôtres. Et pour tout ce qui touche aux activités pros, ou de vos activités tout court, on voit bien qu'il y a peut-être un poste convoité, il y a peut-être de la concurrence sur les rangs. Il va s'agir là de y aller, de relever un défi, de relever un challenge, de faire voir un petit peu de quoi vous êtes capable, que vous êtes la personne idéale, sur qui on peut compter, quelqu'un qui est fiable, qui est aimant, qui est tolérant, pour pouvoir atteindre et obtenir ce poste. Pour d'autres, on dit bien, effectivement, qu'il y aura peut-être un petit peu de fritage dans les communications, dans les actions, mais vous allez faire les choses avec bienveillance. Il n'y aura pas de coups bas. Ce sera fait dans les règles de l'art. Comme je vous disais, on fait le point, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, où on va. On prend un nouveau départ, pour certains, au niveau professionnel. Pour d'autres, on a des petites rentrées d'argent qui arrivent. Et on est dans une période où on fait le point, où on réfléchit, où on guérit d'une situation qui a été compliquée. Là, vous réfléchissez très sereinement à une situation. Vous avez guéri peut-être de quelque chose qui a été compliqué. Une séparation, un deuil, des choses blessantes. Là, vous êtes passé à la suite. Vous êtes passé à la suite. Vous retrouvez de la stabilité, de l'harmonie, de la paix. Et vous pouvez enfin envisager le fait de prendre un nouveau départ en prenant vos décisions avec sagesse, avec intelligence et expertise. Le page de Pentacle, il est jeune. Normalement, c'est un étudiant ou quelqu'un qui met en place quelque chose. Là, vous allez prendre un nouveau départ, mais vous allez faire avec l'expérience que vous avez déjà maîtrisée et acquis. Voilà pour la tendance du tarot. On va aller chercher les messages du petit le normand. Avec le petit le normand, à la coupe, on a le renard et les souris. On parle d'ivoire claire, d'être dans l'intelligence, la vigilance par rapport à une situation un petit peu stressante, un petit peu grignotante au niveau des pensées, du moral. Par rapport à tout ça, vous allez pouvoir trancher, décider, récolter, arrêter pour retrouver quelque chose de plus serein, de plus apaisant. Il y a un souhait, un vœu qui va se concrétiser, se matérialiser ou qui vous apporte la guérison par rapport à une période qui était peut-être stressante, en tout cas, qui vous a fait un petit peu angoisser. Là, vous allez retrouver le fait d'y voir clair et de vous sentir inspiré. Vous allez pouvoir peut-être passer à autre chose au niveau professionnel. Sinon, vous allez savoir distinguer un peu le vrai du faux. Vous allez vraiment être dans la vigilance, dans l'intelligence. On va faire un petit carré de neuf. Alors, en dotec, nous avons le bouquet. On nous parle de bonnes surprises, de choses agréables qui arrivent vers vous, qui vous apportent du changement positif. Et on nous parle d'abondance, d'abondance au niveau des finances, au niveau des émotions. Si vous êtes travailleur indépendant, les choses vont aller dans le bon sens. On voit bien qu'il y a certainement des informations qui vont vous arriver, qui vont vraiment vous faire vibrer. vibrer, ça va vous attirer, ça fait vibrer les cœurs. Ça vous apporte en tout cas des bonnes nouvelles. Avec le tableau, nous avons les chemins, le lys, le mont, le serpent, la croix, l'arbre, l'étoile, la maison et le cavalier. En énergie centrale, on a la croix, on est sur la fin d'une période qui a été compliquée. On nous dit d'avoir foi en vous, de croire en vous, de vous sentir guidé. Vous êtes sur le fait cette semaine de prendre une décision, de faire vos choix. On peut bien sûr aussi tout simplement se déplacer. Mais là, apparemment, on a trouvé sa voie, on va laisser des choses derrière soi, on va quitter une situation compliquée pour retrouver quelque chose de plus apaisant. Il y a des communications qui sont protégées, qui vont vous permettre vraiment de retrouver l'apaisement, l'équilibre, la guérison. On voit bien que par rapport à ce choix que l'on fait, on va avoir des déplacements, peut-être pour débloquer une situation un petit peu compliquée qui demande de fournir des efforts, qui est peut-être parsemé d'embûches, d'obstacles ou alors qui se connaît, qui subit des retards. Par rapport à un contrat, une union, un engagement, on est sur la possibilité effectivement de se séparer, d'en terminer et d'officialiser tout ça. Ça va vous apporter la guérison et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. En tout cas, il y a bien des choses qui vont s'officialiser au niveau du foyer, au niveau de votre bien-être intérieur et ça vous apporte du mieux-être, la guérison, la stabilité, l'ancrage. On fait ses choix par rapport à des choses qui sont compliquées. Ça va vous permettre vraiment de faire évoluer les choses. On a le serpent qui est ici, on le retrouve là. On va à la rencontre de personnes, on rencontre les gens, peut-être de manière officielle pour signer, pour officialiser, pour retrouver quelque chose de plus serein et pour aller dans une autre direction pour pouvoir retrouver l'apaisement, pour éclaircir des choses qui sont peut-être un petit peu confuses. Toujours est-il que là, on est vraiment sur le fait de mettre un terme à une situation compliquée pour retrouver quelque chose de plus harmonieux. Vous allez vraiment mettre fin à une situation toxique pour certains d'entre vous par rapport à un contrat, une union, un engagement. Les choses évoluent, se transforment de façon officielle. Ça vous apporte la guérison et ça vous restaure en tout cas du calme, de la stabilité, de l'harmonie au sein de votre bien-être intérieur ou par rapport à tout ce qui touche à la famille, au foyer. Guérison avec cet arbre qui est là que l'on retrouve juste au-dessus et on retrouve bien cette carte des chemins que l'on a là. On la retrouve là, on fait ses choix, on laisse des choses derrière soi, on prend un nouveau départ. Voilà pour les petits dormants. On va aller chercher des petits messages avec les 77. Avec les 77, on a le fait qu'après un moment de break, un moment de pause, un moment d'attente, on va signer, on va officialiser quelque chose. on va au bout. Soit on va au bout pour se remettre ensemble, pour restaurer quelque chose en commun, soit on va au bout pour séparer définitivement une situation. Alors nous avons les communications, l'automne, la justice, l'équilibre, le labyrinthe, le passé, la féminine, et vous. Alors avec les 77, on a en d'autres paquets le vaisseau qui nous parle des choses de la vie qui tanguent un petit peu ou qui prennent un peu de temps, qui avancent lentement. On voit que ça demande peut-être de prendre du repos, du recul par rapport à une certaine instabilité, une certaine chose à rééquilibrer. Et on vous dit de prendre votre temps, de réfléchir avant d'agir, de ne pas vous précipiter. On prend le temps qu'il faut pour pouvoir restaurer quelque chose, pour pouvoir quitter quelque chose, pour peut-être en terminer avec une situation. Il est clair qu'on a des communications qui vont vous permettre de faire du tri, de laisser des choses derrière vous et de rétablir quelque chose de plus équitable. Ça peut être une décision de justice qui tombe et que vous attendez depuis l'automne dernier pour certains d'entre vous. Il y a des choses du passé qui reviennent, qui vous ont vraiment fait tourner le moral en bourrique. On a l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas la sortie du bout de la fin. Mais là, ça revient, ça revient vers vous et ça vous concerne directement. On appelle à vos émotions. Vous allez sentir les choses au plus profond de vous. Ça va vous permettre de faire vos choix, de trancher, décider, de prendre les bonnes décisions pour restaurer un équilibre et vous sentir beaucoup mieux. Donc, des communications qui vont éclaircir quelque chose qui a été compliqué, qui est en rapport avec le passé. Là, c'en est fini. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie, la paix, l'équilibre. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans la bonne direction. message de fin avec le petit oracle messager pour les taureaux pour cette semaine. Nous avons les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada